Du cheat, du cheat, du cheat, et encore du cheat, ça y est, on mange salade tomate et nion matin, midi, soir, toute la journée on se bouffe du cheat sur CS, personne n'est surpris, je suppose, mais malheureusement, eh bien on va encore plus haut dans cette calife, on va encore plus haut dans cette calife. Attention, je vais tirer la langue encore une fois, je suis très en colère cette semaine, je suis très très en colère, si vous suivez toutes les actus, je suis content, je suis de bonne humeur, mais je suis en colère sur les sujets, donc on va exprimer sa frustration, abonnez-vous les amis, abonnez-vous, c'est le retour des tutos, donc je veux que tout le monde s'abonne, je veux que tout le monde participe au partage de la chaîne, au partage des connaissances, au partage de l'éducation de Counter-Strike, pour que tout le monde puisse élever son niveau de jeu, mais avant ça, bien évidemment, on va parler de cette misère qui s'est passée toute la semaine avec les qualifications du Major Open, NA, Asie, Europe, d'excellentes nouvelles et de tristes nouvelles. On kiffe les skins CSGO, on kiffe tous les skins CSGO, tu peux te faire plaisir avec K-Drop et ouvrir quelques caisses, tu peux aussi te faire plaisir avec des upgrades, mais attention, c'est risqué, code Malek CSGO sur K-Drop et merci à eux pour l'intro sponsorisé. On commence par les excellentes nouvelles, le taux de participation, il est, on atteint des records, il y a des milliers et des milliers et des milliers de personnes qui ont joué à Counter-Strike, donc la santé de CS va extrêmement bien, les statistiques remontent énormément sur les player base mensuels, on réatteint les 900 000 joueurs quotidiens, je précise. Maintenant, parlons des bonnes et des mauvaises choses, regardez la liste des équipes françaises qui ont participé, donc à la qualif major, aucune d'entre elles ne s'est qualifiée, aucune, voilà. Pire que ça, pire que ça, on a KRL qui annonce même le kick de son équipe, donc peut-être la fin de Gen 1 aussi, les amis, c'est, voilà, on en parlera un petit peu plus tard. On a donc un gros mix de restarts avec Shox, RPK, Smith qui sont revenus, une petite pépite, Zacharino qui a fait de très très belles performances, j'en parlais la semaine dernière dans l'actu. On a TSM, un flop monumental avec Jax, on a eu tout, tout, et ça c'est les français, mais même à l'intérieur, vraiment, ça a flopé de zinzin. Maintenant, parlons donc de choses positives. Plus de 2 000 personnes sur une seule qualification major. Ça n'était jamais arrivé depuis, enfin, ça n'était jamais arrivé tout court, en fait, voilà. En Asie, plus de 3 200 personnes qui participent, et notamment en Chine. Qualification chinoise, 3 186 participations. Ne délaissez pas les Chinois, les amis, ne délaissez pas la Chine, voilà, parce qu'un grain de sable en Chine, c'est un océan en Europe, c'est ce qu'il faut comprendre, les amis. Donc, vous comprenez maintenant le marché chinois, pourquoi Riot est extrêmement implanté en Asie, avec Valorant notamment, et ils attaquent fort, fort, fort le marché asiatique, que ce soit Chine, Corée, Japon et ce genre de choses. Et nous, on voit que CS reste quand même très populaire, avec 3 000 participations. C'est stratosphérique, j'ai été extrêmement surpris de voir cette statistique. Maintenant, parlons des mauvaises choses parce qu'il y a eu du shit, il y a eu des tonnes de trucs. Petite parenthèse, très rapide, on pouvait parier sur les open qualifiers. On pouvait miser de l'argent sur les open qualifiers. C'est une catastrophe. Enfin, c'est une catastrophe, c'est des matchs professionnels. C'est un open qualifier, il y a du shit à tout va. Le shit kernel, il passe dans tous les sens. Si t'as un shit sur un PC différent, on va voir tout ça, vous allez vomir, vous allez vomir. Mais rendez-vous compte que le match fixing était là aussi. Voilà, parce qu'il y a des mecs, ils shit, ils ont des codes éclatés contre des bonnes équipes. Ils leur fument leur gueule, ils peuvent miser sur eux. Qui fait ça ? C'est une catastrophe, je vous le dis, c'est une catastrophe. Des joueurs avec 800 et 900 heures de jeu qui ont joué la qualif. Et qui ont bien évidemment fumé les équipes. Ils ont fumé OG, ils ont fumé plein d'équipes. Plein, 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 plein d'équipes. Zero Nation, plein d'équipes. Vraiment, que des équipes vraiment avec des pros de zinzin. L'organisateur s'est en plus satisfait, félicité, auto-sucé pour la disqualification, enfin la détection de 30 cheaters. 30 cheaters ont été bannis sur 4 qualifications. Mais c'est pas... Enfin on dit 30 cheaters, c'est énorme. 30 cheaters, c'est énormissime. Mais c'est du ban manuel. C'est du ban manuel. C'est après review, après report, etc. C'est pas de la détection de shit logiciel. Pire que ça, c'est un logiciel tiers qu'ils utilisent. Arcross, Across, un truc de cacahuète. Ça veut dire que ces mecs-là, là, qui sont bannis pour shit, ils peuvent continuer de jouer en matchmaking, en face-it, en ESEA, sur ESL, etc. Parce que c'est ça le problème aussi avec CS. C'est que comme il n'y a pas une uniformisation, comme il n'y a pas une homogénéité dans les leagues, dans les orgas, dans les logiciels qu'on utilise, les serveurs qu'on utilise, chacun fait ça loin en fait. Et si toi, t'es détecté cheater dans un endroit, t'es pas détecté cheater dans un autre endroit. Donc tu peux continuer d'aller chier sur les gens. Pour vous donner, parce que là, je vais aller point par point très rapidement. Et je saupoudre un petit peu. Et après, je vous laisse vous vous battre dans les commentaires. Et on va vraiment débattre. Ça, c'est le problème du shit. Maintenant, il y a le problème du jeu. Il y a eu énormément de bugs. Énormément de bugs de Counter-Strike 2 qui ont été révélés. Rendez-vous compte, les amis, que là, parce que tout le monde a craché sur leurs gars, que c'était une catastrophe, il y avait des retards, il y avait plein de trucs, des gens disqualifiés, du shit, machin, etc. Mais qui, humainement, peut bien gérer une LAN comme ça ? Enfin, une LAN, pardon. Une compétition aussi grande que ça ? 2 000 équipes, 2 000 équipes à l'open qualifier. Sur un open qualifier. 2 000. 2 000 fois 5 joueurs. X 6. X 6, parce qu'il y a le coach aussi à regarder. Parce qu'il y a un coach, il s'est amusé à cheater. Il a été pris, il y a un coach aussi qui a cheater. On va en parler. Qui, comment, combien tu mets d'admins ? Tu les fais venir sur un TeamSpeak et tu mets un admin qui spec toutes les games de chaque POV de joueur, chaque POV de coach et qui écoute. Les games, c'est pas possible. Humainement parlant, c'est pas possible. Donc il faut comprendre que forcément, c'est pareil partout. Les gens qui crachaient, j'ai vu des hypocrites dans tous les sens sur la scène française. Je m'occupais que de la scène française. A l'inter, ça a craché dans tous les sens, mais je m'occupe que de la scène française. Tous les mecs chouinent, tous les mecs pleurent sur les réseaux sociaux. Quelle honte, quelle honte. C'est un scandale, c'est un calife, c'est un scandale, c'est un calife. Vous ne faites que mettre en avant la merde. La merde, elle existe depuis plus de 10 ans sur Counter-Strike. J'ai fait des qualifications sur Faceit, sur ESL, sur ESEA, sur Easy Antichit, le nounours, s'il y en a qui connaissent. Et d'autres antichit éclatés qu'on m'a fait télécharger aussi. Je me suis fait toujours cheater à la gueule. Toujours cheater à la gueule. Et ça a toujours été comme ça. Moi, ça m'a cheater à la gueule. Je suis personne, on est une équipe, voilà, pas si populaire que ça. Les admins, ils ne répondent jamais aux reports, etc. L'admin, il dit, ah, mais c'est bon, désolé, le match, il a déjà commencé. Vous, vous avez perdu en 64e de finale. Le 32e de finale, il a déjà commencé. Je ne peux pas mettre en pause l'arbre, faire revenir, etc. Et dès que cette équipe qui m'avait battu affrontait Virtus Pro, Face, etc., il leur cheatait à la gueule aussi. Ah, là, par contre, l'admin, ah oui, oui, finalement, disqualifié. Ouais, mais les trois tours avant qu'ils ont fumé les espoirs de tout le monde, on est le préjudice. On est récompensé comment ? C'est quand qu'on a gain de cause ? Jamais. Mais ça a été le cas encore une fois dans cette qualif. On a des cheaters qui ont cheaté à la gueule, donc de certains Français, des équipes où il y avait Amanec, où il y avait des mecs du subtop, etc. Et deux ou trois tours après, les mêmes cheaters vont fumer OG, ils vont fumer TSM, ils vont fumer Zéro Nation, toutes les grosses équipes un peu européennes avec des grands noms. Donc, JDC, Sirson, Kassad, Lecoach, etc., ils ont fait des tweets, ouin, 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 à juste titre, à juste titre, qu'on soit bien clair, ouin, ouin sur les réseaux, etc. Et donc là, t'as tout le monde qui retweet, ça fait des centaines de milliers de vues sur Twitter, quelle honte, quelle honte, quelle honte, les admins, ils arrivent, ah désolé, carton rouge, les jitteurs, on les a attrapés. Mais ils ont fumé quatre, quatre espoirs avant, et même si on passerait pas, même si les subtops, là, ils passeraient pas, ça leur aurait peut-être fait une chance d'avoir un gros match contre du T1, d'avoir un gros match contre du T2, qu'ils auraient pu record, pour pouvoir jauger leur niveau, pour pouvoir progresser, pour faire potentiellement un bon résultat, se mettre en confiance, faire un overtime, c'est du BO1, c'est du MR12, tu tentes ta chance, c'est possible de faire quelque chose, de se satisfaire d'un résultat, de, t'as pas la chance de jouer tous les jours Mike Tyson, de jouer tous les jours Mohamed Ali, si t'as un sparring, un sparring partenaire de leur niveau, tu peux dire, putain, je vois ce que ça donne et ce genre de trucs. Vous connaissez ce sentiment, moi je le connais, j'ai eu cette frustration pendant des années sur ma carrière, après j'ai réussi à monter et à taper des grosses équipes, mais c'est pour vous expliquer que je connais leur frustration à ces mecs-là, et tant que t'as pas un grand nom, tu seras jamais respecté, tu seras jamais mis sur un même pied d'égalité que les mecs qui sont personne, en fait. Donc oui, ça me casse les couilles, parce que c'est toujours la même chose, et j'ai vu des tweets à Touva et ce genre de trucs, mais il y a eu des bugs, il y a eu des bugs, il y a eu de tout, il y a eu du chic, il y a eu des bugs, il y a eu de la corruption, il y a eu de tout, il y a eu de tout, donc on a un bug où dès qu'un ennemi est équipé d'une molotov comme vous pouvez le voir, il suffit de double zoom et hop, il disparaît, ce qui fait qu'il y a certaines équipes qui ont perdu à cause de ça. Écoutez bien, regardez, parce que c'est réel, d'autres bugs, d'autres bugs qui sont révélés, écoutez, regardez attentivement ce clip qui dure une trentaine de secondes, je vais vous le résumer peut-être, je vais vous le résumer. Donc là on a un boost au niveau du P2, attention, c'est la qualifte nord-américaine, mais vous pouvez voir que là, le score il est crucial, il y a 11 à 8, donc les CT sont down, mais si tu mets le rune, ça fait 11 à 9, tu envoies les terros en écho, 11 à 9, 11 à 10, tu reviens dans la game, qu'on soit bien clair. Donc là, regardez, on a une infiltration au niveau de la short qui arrive. Regardez, là les mecs sont pas ses cornes, zéro bruit du CT, écoutez bien, zéro bruit du CT. Là, vous savez très bien, 5v4, flank, il arrive, il va cartonner tout le monde. Regardez bien. Voilà. Merci, il a fait un petit bruit de step, etc. Sur la POV, donc de Freakyzoid, le watch party, on entend le bruit de l'échelle, donc le terreau également entend le bruit de l'échelle, donc il y a réellement un bruit d'échelle, mais écoutez bien, sur la POV du joueur, il n'y a pas de bruit d'échelle, parce que le sound design sur Counter-Strike, qui n'était pas le cas avant, il est défini avec un côté serveur et un côté client. Et là, on l'entend donc côté serveur et pas forcément côté client. Le client, c'est toi, c'est ton PC. Le côté serveur, c'est ce que tout le monde entend. Donc il y a eu des problèmes de smoke au tout début de CSGO, qui n'avaient pas la même forme, etc. Parce que c'était des formes côté client. Après, ça a été homogénéisé. Maintenant, les smoke, par exemple, sont côté serveur. Sachez-le, pour un détail technique. Donc là, il y a eu ce genre de bug. Il y a eu le bug de double zoom, il y a eu le bug de tout ça. Je vous mets un petit tweet où JDC échouine sur les réseaux sociaux, à juste titre. Bien évidemment, 200 000 vues. How I can play against heavy cheaters, name machin 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 machin. Le mec a 800 heures de jeu, c'est le mec que je vous ai montré. Il les a fumés, etc., etc., etc. Un cas like, 42 retweets, 200 000 vues. C'est ça tous les jours, 10 fois par jour. Toutes les équipes se plaignaient de cheat. Il y avait des cheaters à tout bas parce que leur anti-cheat, et quasi tous les anti-cheats, ne détectent pas le kernel, la faille kernel. Ça ne détecte que du cheat vraiment obvious de zinzin, vraiment à 5,50 euros la semaine sur ton PC à toi. Donc si tu as un deuxième PC, ça n'est pas détecté. Donc attendez, je vais vous chercher les petits trucs encore. Deux, trois petits runes sympas. Donc on a un start sur Mirage, n'importe quel AWAPR qui va pick, pas au window parce qu'il voit qu'il se fait smoke, il molo, il veut pick dans le mid, comme tous les AWAPR. Ok ? Puis là, regardez ça. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Je vais muter là le... J'ai jamais vu ça de ma vie. J'ai jamais vu ça de ma vie. 1,27. 1,27. Le mec, il est couteau en main dans la smoke. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Qui a vu ça dans sa vie ? Qui a vu une HE téléguidée dans ton crâne à 1,30 ? Smoke en main, couteau en main dans smoke, rampe. Qui a vu ça ? Donc il y a des runes comme ça, tout va. Ces mecs-là ne sont pas détectés. Il faut... Vu qu'il y a des watch parties à droite, à gauche, etc. Tout le monde a regardé un peu les matchs et tout. C'est comme ça que c'est remonté. C'est mis sur les réseaux sociaux. Et là, les admins ont pris les mesures nécessaires pour les bannir. De manière manuelle. Après, review. Donc c'est pour ça que quand on dit, il y a 30 mecs qui ont été bannis, machin, mes couilles chouettes. Vous voulez revoir le bug du sound design ? Avec un côté client et un côté serveur ? Tenez, vous êtes servi. Parce qu'après, c'était la chasse aux sorcières. C'est ça en fait le problème. C'est que ça... Tous les clips sont chelous. Aïe, shit, waye, shit ! Alors qu'il n'y avait pas forcément de shit. Là, regardez, c'était pas le cas. Il n'y avait pas de shit. Donc là, on a TSM vs Avou. Avou qui est une petite équipe finlandaise qui a rafalé TSM. Vraiment, TSM, ça a été un flop total. Donc là, sur la POV de la watch party, on n'entend que dalle. Écoutez sur la POV du joueur. Parce qu'en fait, après... Ah, espèce de merde, tu chites et tout. Hop, 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 attends, j'ai ma POV, mon ami, je vais te montrer ce qu'il s'est passé sur ma POV. Écoutez bien. Là, vous entendez, là ? Vous l'avez entendu, là, le bruit du bois ? Donc, vous avez bien entendu le bruit de la planche en bois. Donc, il y a un problème de sound design. Il y a plein de trucs comme ça. Attendez, attendez, on va vous en donner encore du petit shit si vous voulez. Bon, là, il y a du shit, par contre. Oh, 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 oh ! Il a l'air sur le top. Il a l'air sur le top. Oh, il a l'air sur le game. Oh, il a l'air sur le game. Voilà, donc on est sur Watch Party All Off. Jimmy Viewer, ça se la donne à droite, ça se la donne à gauche, etc, 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 etc. L'anti-shit était tellement catastrophique qu'il cause des crashs à toutes les équipes, des pertes de FPS. Donc, tu n'es pas à l'aise, tu n'as pas des bonnes sensations. Il y a plein de trucs comme ça parce qu'on a fait appel à une plateforme totalement nouvelle. Donc, on a Spelan, par exemple, joueur hongrois, très connu de la scène, tier 3, tier 2. Voilà, il gagnait donc 10 à 6. Et là, il y a un joueur chez eux qui est déconnecté 4 fois d'affilée, donc round après round, ce qui fait qu'ils perdent la game parce qu'ils sont en 4v5 à partir de ce moment-là. Regardez encore le POV de cheater. Et là, c'est le... Regardez, regardez, on review après. Il y a un AWAP qui me pique, là ? Je me barre. Je me barre. Attends. Celle-là, pareil, je ne l'avais jamais vu, celle-là. Ouais, petite ligne, petite ligne, petite ligne. On est deux, ils sont deux. Regardez, au niveau du radar, ils sont deux à pique. Donc, normalement, quand tu es deux, c'est viens, on joue le duel, toi et moi. Attends, mais c'est un AWAP. Ouais, viens, on se barre, viens, on se barre. Voilà. Alors, attendez, 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 attendez. Et ce mec-là... Ce mec-là a été détecté, bien évidemment, cheater. Il a des multiples comptes bannis. Il a PV les admins. C'est pour ça qu'on voit que les orgas, là, l'orga, c'était vraiment une catastrophe. Il a PV les admins parce qu'il a envoyé son screen de conversation. Je ne l'ai plus, mais je vais vous le dire. Il a screené la conversation en disant, bonjour, monsieur l'admin, est-ce que je peux jouer, etc., sous cette identité, machin, 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 machin. Oui, sous cette identité. Comprenez bien que là, il y a un problème. L'admin a dit, oui, oui, pas de souci, tu peux avoir un smurf, c'est légal. Sauf qu'en fait, le mec, ce n'est pas un smurf qu'il a, c'est un deuxième compte avec une nouvelle identité parce qu'il est banni pour shit dans un autre compte sur Faceit, en fait. On autorise donc les gens qui shit avec un autre compte. D'accord ? Donc, les admins ne prennent même pas le temps de vérifier le steamy day, lier si c'est shit, pas shit, etc. Donc, c'est le grand foutoir. C'est du CS puant comme on a vu. Sauf que, je nuance ce que je dis, c'est nauséabonde de caca, c'est nauséabonde de tricherie, c'est nauséabonde de trucs bizarres, voilà, ce que vous voulez. Corruption, match fixing, coach abuse. Il y a un coach qui avait donc la POV aussi. Allez, je vous la raconte celle-là. Dans la qualif cette semaine. Un coach avait la POV donc de toute la map et le radar libre. Donc, il voit les adversaires aussi. Il était littéralement sur le vocal à dire aux coéquipiers Ouais, les gars, allez en B là, ça arrive en B. Normal. Voilà. Et ça a été leak. Les mecs ont été disqualifiés et bannis bien évidemment. Mais pareil, ils sont bannis sur cette plateforme. Ils ne sont pas bannis sur les autres. Et c'est des joueurs très connus. Voilà, regardez, je vais vous montrer ces Impala. C'est le seul que je connais parce que lui, j'ai joué avec lui pendant des années en FPL. Impala, c'est un ukrainien. C'est cette équipe. C'était Vidar. Voilà, c'est Vidar. Voilà, c'est eux. Donc, russe, ukrainien et ce genre de trucs. Voilà. Ils ont des petits matchs quand même un peu sur HLTV de temps en temps. 13-10 contre Siders. Vous voyez, ce n'est pas des moves trop dégueux qu'ils font, les frères. Donc voilà, il y a du shit à droite et du shit à gauche. Mais encore une fois, je tiens à le nuancer d'une certaine manière. Ça, ça existe depuis 10 ans. Les qualifications, j'en ai vécu depuis des années et des années et des années et ça a toujours été comme ça. Que ce soit cet organisateur ou Faceit ou ESA ou ESL. À chaque fois, il y a un problème. À chaque fois, tu fais un support ou un admin. Il met 100 ans à répondre. Après, il te dit « Ah, désolé, mais là, le tour est déjà passé. Tant pis, etc. » Et donc, tu es frustré, tu es en colère, tu ne peux rien faire. Tu peux chouiner sur les réseaux sociaux. Il n'y a personne qui va avoir le buzz de ces mecs-là aujourd'hui parce que là, tout le monde s'indignait de ce qui se passait en mode « C'est une catastrophe. C'est un scandale. Rendez la qualif à Faceit. » Le nombre de qualif qui s'est passé sur Faceit est comme s'il n'y avait pas de shit sur Faceit. Bon, l'anti-shit de Faceit est quand même un poil mieux. Je pense que là, il y avait vraiment des mecs à 800 heures de jeu et tout qui ne passaient pas forcément sur Faceit parce que c'est ouvert à tout le monde. Il y a des gens qui ont dit « Non, mais il faut mettre minimum niveau 10 Faceit pour faire le Major. Minimum avoir tant d'heures de jeu. Minimum avoir... » C'est pas possible. C'est une qualif ouverte. CS se veut ouvert. Même si t'es un amateur, même si t'es un buveur d'alcool que t'es au Pastis, que tu fais un apéro avec tes potes et faire la qualif, t'as le droit de le faire. T'as le droit de te faire un kiff. Il y a eu des mix. Voilà, il y a O.Striker qui a joué avec les anciens d'1.6, avec Dreaser, Dimtukaé, Dimtuka, Bisou, etc. Plein de joueurs d'avant d'1.6. Des anciens de CS aussi, Shock, etc. Dans les anciens de CSS que j'ai vues là en France, il y a les anciens, les Suédois aussi, on a vu Getrite la faire et tout. Ils ont plus l'intention de les gagner ces qualifs. Ils les font comme ça pour le kiff parce que ça fait un peu de compét, il y a un peu d'adrénaline. Donc, il faut que ce soit ouvert à tout le monde pour que tout le monde puisse se jauger. Même vous, vous êtes des gros noobs et tout. Vous vous dites « Mais qu'est-ce que je vaux moi contre des pros ? » Tu y vas, tu tombes contre une équipe pro, tu sais que tu vas te faire laver mais tu dis « Vas-y, on va voir ce que ça donne. » Et là, tu prends 13 ans, tu dis « Ah oui, effectivement, il y a peut-être un gap. Mais bon, les gars, on a bien kiffé. Donc, il ne faut pas fermer. » Le problème, c'est anti-sheet, l'organisation, mettre des règles, je ne sais pas, des filtres à droite, à gauche mais pas forcément de discriminer aux comptes, aux heures de jeu, etc. Toujours ouvrir à tout le monde mais là, c'est vrai que c'était une catastrophe.